Salut ! Bon depuis le temps que je vous le promets cet épisode, je pense qu'il est temps de s'y coller. Allez c'est parti pour La Horde du Contrevent. Depuis le début de cette chaîne YouTube, je savais que j'allais parler de La Horde du Contrevent, et je savais aussi que j'aurais toutes les difficultés du monde à en parler bien. Parce que de 1, il y a déjà plein de monde qui en a parlé, mais bon ça on s'en fout, j'ai déjà parlé de La Passe-Miroir, donc bon. Mais parce que de 2, surtout, La Horde du Contrevent est un roman sans compromis, sans concession. On sent que l'auteur s'est évertué à aller jusqu'au bout d'une certaine démarche, d'une certaine vision, et en ça, c'est quand même un boulot difficilement critiquable. Et quand je dis ça, c'est tout sauf du vent. Ça compte pour une blague ? La Horde du Contrevent est un bouquin que vous devez connaître, si vous êtes un peu curieux de ce qui se fait dans la SFFF française. C'est un roman qui, en quelques années, a rencontré un succès populaire et d'estime incontestable, raflait des prix et s'est imposé comme oeuvre culte de la SF. Et pour mettre fin à toute forme de suspense, si tant est qu'il y en es-tu, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une oeuvre qui, à mes yeux, a tout pour devenir culte. Mais bon, admettons que tu n'as jamais entendu parler de La Horde du Contrevent, et admettons même que tu n'as jamais entendu parler d'Alain Damasio, son auteur. Eh ben, ouvre tes esgourdes, on va te faire le topo. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'Alain Damasio, alors si vous voulez en savoir un peu plus sur son oeuvre, n'hésitez pas à jeter un oeil au Lire ou ne pas lire numéro 3, qui parle de son premier roman, La Zone du Dehors. Toutefois, je pense qu'il est utile de faire un rappel sur 2-3 trucs à propos d'Alain Damasio, et du contexte d'écriture de La Horde du Contrevent. Allez, c'est parti ! Né d'un père carrossier et d'une mère agrégée d'anglais, Alain Damasio obtient un bac scientifique. Après une classe préparatoire HEC, il intègre l'ESSEC, qu'il quitte en 1991, il choisit de s'isoler d'abord dans le Vercors, puis à Nunza en Corse, pour s'adonner à l'écriture. Son domaine de prédilection est l'anticipation politique. Il marie ce genre à des éléments de science-fiction ou de fantaisie, et décrit des dystopies politiques. Jeune, il écrit de nombreuses nouvelles, son premier texte long vendu à plus de 50 000 exemplaires est La Zone du Dehors, roman d'anticipation qui s'intéresse aux sociétés de contrôle sous le modèle démocratique, dans lesquels les citoyens se contrôlent mutuellement. Et après La Zone du Dehors vient La Horde du Contrevent, qui nécessitera à Alain Damasio 3 ans d'écriture isolée sur l'île de beauté. Mais avant ça, 4 ans de préparation. C'est pas rien. Et enfin, s'il y a un truc à retenir de la jeunesse de La Horde du Contrevent, c'est ce qui va suivre. Ce sont les propos d'Alain Damasio dans une interview. En bref, quand il écrit un bouquin, il le fait pas de manière gratuite. On va dire qu'il va blinder le fond, il est sur une écriture très conceptuelle en fait, il veut défendre un concept, une vision des choses. Et donc quand on lit un bouquin d'Alain Damasio, ça se passe un peu en deux temps. Il y a le moment où on lit, puis il y a le moment après où on cogite. Ceci dit, on peut attaquer. La Horde du Contrevent est un roman de littérature de l'imaginaire qu'on pourrait ranger dans le rayon fantasy. Mais ne vous attendez pas du tout à des tropes propres genre fantasy, si ce n'est un univers original et l'idée du périple au sens large quoi. L'histoire est d'une remarquable simplicité. Dans un monde où le vent souffle toujours dans un sens, de l'amont vers l'aval, une horde composée de 23 individus a voué son existence à poursuivre un objectif ultime. À pied, contrer ce vent, avancer coûte que coûte afin de découvrir ce qui se trouve à l'extrême amont, endroit que personne n'a jamais découvert, et censé être l'origine du vent. Voilà, ce bouquin, c'est l'histoire de 23 pégus qui vont se prendre le vent dans la gueule pendant 521 pages. Mais quand on parle du vent dans le bouquin, on parle pas des bourrasques taquines qui font la fierté de la Bretagne. On parle ici d'un vent fantastique, dont certaines rafales chargées de poussière et de débris peuvent dépiauter un bonhomme en un claquement de doigts. C'est bien simple, la horde qu'on va suivre est la 34e, les 33 précédentes ont échoué. Soit elles ont abandonné à force de décès dans leur rang, soit elles ont été complètement décimées. Et pourtant, ces hordes étaient préparées. Non seulement les gusques et la composent ont été, pour une majorité, formés dès leur plus jeune âge à cet unique but, dans une cité de l'extrême aval nommée à Berlas, sont triés sur le volet, sont des experts chacun dans une fonction particulière aéromètre, géomètre, combattants protecteurs, traceurs, piliers, crocs, etc. Mais en plus, ils sont riches du savoir et de l'expérience des anciennes hordes dont le carnet relatant l'expédition, le carnet de contre, a été conservé, rapporté ou retrouvé. Et pourtant, personne n'est parvenu jusqu'à la fameuse destination, l'extrême amont. Et de fait, personne ne sait le parcours qu'il reste à faire entre la horde qui était le plus loin et l'extrême amont, ça se trouve, il y a encore 3000 kilomètres. En bref, ces types partent jeunes pour un aller simple, c'est la quête d'une vie. Et ils vont combattre à mort contre les éléments, et pas que. On va donc suivre la 34ème horde et les 23 personnages qui la composent. Alors s'il y a une singularité, un truc qui saute tout de suite aux yeux quand on ouvre le bouquin, hormis la pagination inversée, mais ça on y reviendra, c'est la narration. Tous les personnages qui composent la horde sont narrateurs. Voilà, ils vont s'alterner, ils vont se passer le flambeau pour prendre la parole, mais en fait, on a 23 narrateurs potentiels. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui ne prennent pas la parole, mais sinon, la plupart des hordiers, à un moment, prennent la parole dans le bouquin, et c'est comme ça que fonctionne la narration de la horde du contrevent. Alors, pour éviter de paumer complètement le lecteur entre les personnages narrateurs qui changent constamment et qui s'alternent constamment, Alad Amazio a mis au point un petit système de symboles au début de chaque paragraphe quand il y a un changement de narrateur pour nous dire qui qui parle. Et on a la table des symboles au début du bouquin, ou un marque-page pour la version poche, je crois, qui nous permet de savoir quel symbole représente quel personnage. Est-ce que c'est gadget ? Pour la narration, définitivement non. Ça porte un propos, ça porte un sens. Après, pour le fait qu'il y ait un symbole qui correspond à un personnage, ça c'est un poil plus gadget, on aurait pu par exemple fonctionner un peu comme un script, c'est-à-dire avec le nom complet du personnage en début du paragraphe pour savoir qui qui parle. Alors bien sûr, les 23 personnages n'ont pas une part égale de parole. Il y en a certains, les plus bavards, qui vont être en fait les protagonistes de l'histoire, et il y en a d'autres qui parlent un peu moins, qui prennent un peu moins la main sur la narration, qui seront des personnages un peu plus secondaires. Au rang des protagonistes, on a Sov Stroknis, le scribe responsable de la rédaction du fameux carnet de contre. Le carnet qui relate toutes les expériences de la horde, et servira à la suivante s'ils abandonnent, ou s'ils meurent tous. On a Golgoth, le traceur, la première ligne, le gueule au vent, le premier à goûter la rafale et à braver la tempête, mais aussi celui qui coordonne la horde. Caractère de merde, jusqu'au boutiste, vulgaire mais magique quand il devient narrateur, Golgoth fait partie de mes persos préférés. On a aussi Caracol, le troubadour, joueur sur les mots, pitre, déconneur, pour qui rien n'est grave, et tout est léger. Personnage plus profond qu'il n'y paraît. Il fait partie des rigolos dont on apprécie les moments sérieux, si tu vois ce que je veux dire. Et on a aussi Orochi, qui prend beaucoup la parole à partir du dernier tiers du bouquin. Elle est aéromètre, c'est l'intellectuelle des vents, celle qui va te coller des petits infodumps au sujet de l'univers de temps en temps. Pour le coup, sa présence est bienvenue et permet d'éviter l'écueil de la zone du dehors, le premier roman d'Alain Damasio, dans lequel le casting féminin était un peu en retrait, et pas très agissant. Et puis il y a plein d'autres personnages hyper intéressants, même certains qui ne prennent pas beaucoup part à la narration, je pense notamment à Erg, le combattant protecteur, qui a des moments hyper intenses dans le bouquin, et qui est vraiment intéressant aussi. Ces personnages ont donc tous leur spécialité, leur fonction au sein de la horde, mais ils ont aussi chacun leur caractère, puis leur point de vue sur le monde, le sens de la vie, et le but de la horde, ce qui se trouve en extrême amont. Comment s'imagine-t-il l'extrême amont ? Est-ce que ça vaut le coup de s'y rendre ? Qu'espère-t-il accomplir en s'y rendant ? On a donc parallèlement à la narration des périples de la horde, et puis des rencontres qu'ils vont faire sur la route, des moments d'introspection, des moments de dialogue, de questionnement, où on va justement étoffer un peu la personnalité de ces personnages, et aussi voir le world building à travers leurs yeux, un world building qui est pas mal riche, et qui ne s'arrête pas uniquement à une toile de fond de leur parcours. Alors là d'habitude, je commence à lister les trucs que j'ai trouvé sympas, les trucs que j'ai trouvé moins sympas, et j'essaye d'extrapoler un peu, d'essayer de tirer des thèmes généraux de la littérature, vous connaissez la maison, mais là je suis un peu emmerdé pour la horde du contrevent. Parce que la horde du contrevent est un roman dans lequel tous les éléments convergent vers un concept, vers une vision, le style, l'univers, les personnages, tout converge vers un propos. Donc là, je vais décortiquer, ça aura plus beaucoup de sens. Mais bon, je vais quand même essayer de parler des trucs que j'ai trouvé cool, et des trucs que j'ai trouvé moins cool, sans trop aller en profondeur, on fera ça dans la deuxième partie, au moins pour que ceux qui n'ont pas lu ce bouquin sachent s'ils veulent se lancer ou pas dans l'aventure. L'univers L'univers est riche, mais surtout très original et très dépaysant. Il y a de belles trouvailles comme les crônes, ou la ville d'Altitio et son fonctionnement. D'ailleurs, il a bien bossé son univers pour que le vent, qui est quand même une grande partie constituante de l'univers, s'intègre bien, par exemple, aux technologies des fréoles, etc. Donc ça, c'est bien pensé. Mais il y a une particularité de l'art du contrevent qu'on trouve très rarement dans les autres romans de fantasy, c'est que les descriptions sont presque pas visuelles, en fait. Elles sont plus affectives, sensorielles, mais sur d'autres sens que la vue, pour le coup, que visuelles. D'habitude, les auteurs de fantasy ont tendance à fournir masse de détails pour qu'on puisse voir exactement le même tableau qu'eux. Eh bien là, Alain Damasio, il prend clairement le contre-pied. On est sur quelque chose de beaucoup plus intime au niveau de plus sensation que vision, que description formelle, ce qui fait que chacun a un peu sa horde, quoi. Par exemple, les ordiers, comment ils sont habillés ? On ne sait pas grand-chose. Hormis les girouettes dans les cheveux de Rochi, ou le pull harlequin de Caracol, ou le casque de Golgoth. Le reste, les tons dominants, les couleurs, on donne un peu ce qu'on veut. Leur visage, on donne un peu ce qu'on veut aussi. On est beaucoup plus dans une description de l'affect, en fait, qu'une description visuelle. Il y a un truc, par contre, qui est très visuel dans la horde du contre-vent, c'est le mouvement. C'est-à-dire, toutes les rafales, le furvent, par exemple, tous ces éléments sont très très bien caractérisés, ils impressionnent, ils fourmillent de détails. la disposition de la horde aussi, la manière dont ils contre le vent, tout ça, c'est, par contre, très très visuel. Et c'est pas anodin, d'ailleurs, qu'on délaisse complètement certains trucs un peu triviaux de l'univers pour se concentrer sur cette idée de mouvement. Et pour terminer sur cette question d'univers, je parlerai vite fait des adaptations, l'adaptation BD de la horde du contre-vent. Vu qu'on est sur un univers très basé sur les affects, sur le sensoriel profond, et qu'on a presque rien au niveau description formelle de l'univers, quand j'ai lu cette BD, c'était pas du tout le même univers que je m'étais imaginé, que je m'étais façonné. Donc, j'ai eu une sorte de dissonance là-dessus qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à la BD, quoi. Même si, techniquement, elle est très jolie, elle est très bien, mais c'était pas mon univers. Donc, en effet, adapter la horde du contre-vent, ça s'avère un peu casse-gueule. Mais en tout cas, pour revenir sur le roman, rares sont les romans à m'avoir laissé des images aussi vives et puissantes, enfin, des sensations, pour le coup, aussi vives et puissantes que la horde, même après sa lecture. Les personnages. Les personnages principaux sont superbement campés. Ils sont profonds, ils sont riches, ils sont complexes, ils sont vraiment très très cool. Golgoth, putain, Golgoth, Golgoth est génial, j'adore Golgoth. Orochi aussi est superbe, intéressante, vivante, elle a vraiment, elle est traversée de certaines choses, comme l'importance de transmettre pour elle à la fin, etc. Il y a des trucs super, des thèmes super intéressants au niveau des personnages, même celui de Sov, qui au début fait un peu paillasson, genre narrateur neutre, quoi. Finalement, il s'avère vachement plus rife qu'on ne l'imagine. Et puis il y a Caracol. Caracol. Bon, Caracol, on y reviendra dans le style, parce que j'ai des trucs à dire sur Caracol. Par contre, il y a des personnages secondaires qui, hormis leurs fonctions et ce qu'ils apportent au sein de la horde sur le plan pragmatique, ne sont pas forcément super intéressants. Les frères d'Hupka, Coriolis. Enfin bref, ils sont là pour servir la soupe, et si on était obligé de les camper un peu plus, le bouquin ferait 3000 pages, donc pourquoi pas. L'intrigue L'intrigue est super simple, on l'a déjà dit, mais elle est quand même vachement bien menée. On pourrait s'attendre à un truc linéaire, une succession de tableaux en fonction des lieux au fur et à mesure que la horde avance, un peu comme les niveaux d'un jeu vidéo. Et c'est un peu le cas. Mais il y a 2-3 trucs qui permettent de rompre un peu ce fonctionnement, d'ajouter un peu d'imprévus, de surprises, de retournements de situations. Et puis il y a aussi les arcs narratifs des personnages, les personnages qui évoluent, qui changent au fur et à mesure du parcours. Donc ça c'est intéressant, les moments d'introspection, comme on l'avait dit. Mais il y a aussi 2-3 éléments d'intrigue qui sont comme ça saupoudrés, qui apportent un peu de mystère et de suspense. Je pense notamment aux 9 formes du vent. Au début de l'histoire, on sait qu'il y a 9 formes du vent, et que les hordes n'en connaissent que 6. Elles sont classées par ordres de puissance. Donc la première, c'est la zéphirine, c'est gentillet, mais la sixième, c'est le furvent, et c'est un truc complètement monumental, hyper dangereux. Eh ben, quand on voit à quoi ressemble la sixième, vu qu'ils n'ont jamais rencontré les 7, 8 et 9, on se dit, putain, qu'est-ce qu'ils vont prendre dans la tronche quand on les rencontrera ? Donc on vient à craindre le moment où ils seront face à la septième, puis à la huitième, puis à la neuvième. Par contre, il y a la fin. Cette fameuse fin de la horde du contre-vent. J'en dirai pas plus, parce que pas de spoil dans cette partie, mais elle peut diviser. Ouais. Voilà. Le rythme Alors là, ça me concerne, mais je trouve que le rythme est le grand perdant de ce bouquin. Enfin, par rapport aux autres aspects qui sont super intéressants, c'est quand même pas mal rythmé. Mais je trouve qu'il y a certains moments de flottement, et curieusement, c'est pas les moments où il y a le moins d'action. Il y a des moments où il y a très peu d'action, je pense à la flaque de l'Apsane, par exemple, ou à d'autres moments de ce genre, où ça marche très très bien. Mais par contre, il y a des moments où ça s'excite, et pourtant, en termes de rythme, on a comme une sorte de baisse de régime. Je pense notamment à Altizio et à Krafla. Krafla, pourtant, pour ceux qui l'ont lu, c'est un moment de climax, c'est un moment hyper important pour les personnages. Et pourtant, j'ai toujours une petite impression de moments moins bien bossés qu'ailleurs, d'épreuves, sorties un peu de derrière les fagots, comme ça, comme s'il fallait se passer quelque chose, aller vite, on trouve quelque chose, voilà, d'un peu action. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas très bien, voilà. Krafla m'a laissé une drôle d'impression. Alors, partagez en commentaire, dites-moi, si je suis le seul à avoir ressenti ça. Mais j'ai trouvé, avec cette baisse de régime, Krafla, plus le chapitre qui suit, ça retombe un peu le soufflet, quoi. C'est un peu dommage. Mais sinon, tout le reste fonctionne très très bien. Le style Donc le style de Damasio, c'est à la fois l'histoire et le concept, le propos dont on a parlé. Il s'adapte aussi aux personnages narrateurs, en fonction, forcément, donc tantôt vulgaire quand c'est Golgoth, tantôt décalé, jeu de mots, etc., quand c'est Caracol, ça peut être très formel, comme ça peut être hyper épique, lyrique, ou très accidentel, lapidaire, nerveux. En bref, Alain Damasio peut te servir du petit lait, comme du plomb. Allez, à propos de plomb, je dois parler du personnage de Caracol, que je trouve génial, hyper riche, fascinant, sauf quand il est narrateur. Quand il est narrateur, il y a ses jeux de mots, etc., des fois c'est cool, des fois ça marche bien, des fois t'as des traits d'esprit qu'il faut réfléchir, mais la plupart du temps, c'est neuneu, et t'as vite fait envie de passer ce passage de narration de Caracol qui part dans tous les sens, dans les délires avec ses mots, etc. Sa prouesse à Altizio, je ne spoilerai pas, m'a laissé de marbre. Mais moi après, je ne suis pas un grand fan de prouesse stylistique, de jeux de style, etc. Ceux qui aiment ce genre de choses, peut-être apprécieront ce passage, mais moi, ça va toucher la gauche sans faire bouger la droite, quoi. Et enfin, Alain Damasio tombe de temps en temps dans ses travers profs de philosophie, où il va t'expliquer certains concepts Nietzscheens ou Deleusiens par la bouche de ses personnages. Alors, autant dans la zone du dehors, c'est un peu lourdingue, et on sentait que ça coupait, que ça interrompait le récit. Autant là, dans la Horde du Contrevent, il arrive à rester très organique, très naturel, très dans le flot, dans le flux, sans interrompre l'histoire. Donc ça, c'est cool. Il s'améliorait là-dessus. Et en parlant de flot et de flux, il faut quand même parler des phrases d'Alain Damasio, donc déjà de son lexique hyper massif, avec tous ses néologismes et tout, en plus, qui donne une couleur très intéressante à son style. Mais en plus, au niveau du rythme de la phrase, du flot, etc., il est incroyablement bon là-dedans. Mais c'est un truc qui bosse énormément, apparemment. Il y a une petite conférence de poésie dans laquelle il revient justement sur cet aspect de son style. Je laisserai le lien en commentaire. Il a une maîtrise du flux d'écriture, du flot d'écriture vraiment poussé, quoi. Et puis quand il part dans ses délires sur le furvent, les furvents, ils sont mastocs, ils sont impressionnants, ou même dans l'introspection de ses personnages, ouais, il y a des moments où le style t'emporte quand même, quoi. Mais il y a des moments chiants. Donc maintenant arrive le bilan de la critique. Donc en bilan de critique, si tu aimes un périple épique dans un univers fantasy dépaysant, genre que t'as jamais vu ça, qui te fait réfléchir sur la vie, le monde et l'univers, et que tu ne crains pas un style exigeant par endroits, des longs moments d'introspection et une tripotée de narrateurs, bah fonce alors, n'hésite pas. Tu vas ressortir peupli de vie en lisant la horde. Par contre, si tu aimes un bouquin pause cérébrale, une intrigue hyper complexe et ramifiée, du terre à terre, qui bouge à fond, dans un univers familier ou un canon de la fantaisie, bah t'as quand même un peu moins de chances d'accrocher. Ceux qui, dans mon entourage, n'ont pas apprécié l'ordre du Contrevent étaient généralement les plus cartésiens ou ceux qui vraiment attendaient un bouquin de fantaisie classique ou ce genre de choses. Si t'as des attentes un peu consommation, c'est pas un mal, moi ça m'arrive aussi, j'adore les Sanderson et compagnie, tu vois, où on sait très bien ce qui nous attend, quoi, là, non, vaut mieux pas se lancer dans la horde. Désormais, amis lectrices, amis lecteurs, si tu n'as pas lu la horde du Contrevent, je suis au regret de t'annoncer qu'ici, nos chemins se séparent parce qu'on va spoiler comme des poches et surtout parce qu'on va s'intéresser au sens, au concept, à tout le propos de la horde du Contrevent, à tous les thèmes qui sont chers à Alain Damasio. Donc en plus, si tu l'as pas lu, ça risque non seulement de te spoiler, mais en plus de te faire chier parce que t'auras pas les références. Mais n'hésite pas à revenir pour la deuxième partie de cette vidéo quand tu l'auras lu, et puis on pourra discuter ensemble.